Faites mes burnes aliénées, j'anime l'œil d'Hérin, le fan club de Jean-Edernalier. Et voici Françoise Brouilly, la grande papesse de l'édition. Chérie, t'as une quelques rêves, je vais te lancer ! Oui, alors, Daniel, mon cher Daniel. Oui, Daniel, Daniel, depuis longtemps au club, nous avons un œil sur vous. C'est drôle, oui, vraiment. Je me suis fait lire votre ouvrage et j'aime, comme vous y dénoncez, la mitterrandie baladurienne qui me persécute, comme jadis Jean-Edernalier. Puisque ce matin, ce matin, Daniel, sur ma voiture, des agents de la police politique ont collé une étiquette que mon chauffeur m'a lue et qui disait « Enlèvement demandé, ils veulent m'enlever, ils le disent ! » À toi, t'as qu'ils volent, chérie, moi, même les éboueurs refusent de m'enlever. Alors, Daniel, Daniel, écoutez-moi. Daniel. Oui, il est là. Daniel, parlons littérature. « Vient de paraître un livre qui déshonneure l'encre et le papier qui le composent. » « Les misérables » d'un certain Victor Hugo, devant lequel se pâment toutes les critiques vendues au lobby éditorial. Alors, un fouillis de clichés, de poncifs éculés, le gentil bagnard, n'est-ce pas, le méchant policier, la pauvre orpheline, et j'en passe. Le tout rédigé dans un style amphigourique, m'as-tu vu, pseudo émouvant. Voilà la soupe tiède que les coquins de l'édition veulent imposer au public. Celui-là, il a une bonne joie d'écrivain et celui-là, je vais pas le lancer. Eh bien, moi, je le lance. Voici, à l'inverse, l'un des esprits les plus vifs de cette fin de siècle déliquescente, l'admirable, n'est-ce pas, Michel Leib. Qui nous livre un bel essai, un bel essai sur l'humour français, anthologie précieuse, titanesque tâche taxinomique, défi prométhéen, relevé avec panache par ce jeune Michel Leib. Je vais voir en titant la gueule d'écrivain, celui-là. Ah, je vais le lancer. Alors, un mot aussi de la délicieuse... ... ... Rikazaraï. Son livre, ses émotions qui guérissent, nous sauve des pages blanches, que n'en finit pas des feuillets, la Marguerite Duras, en ces temps... Rikazaraï, elle, ose clamer que les émotions, donc les pamoisons, l'exultation, en un mot que je hais, tant il pue la médecine, l'orgasme, l'orgasme qui guérit. Ce psaume dianysiaque exalte les sécrétions bien expulsées et les muqueuses repues. Bravo, bravo et merci, belle Rikazaraï, la gueule d'écrivain, que t'es la lâcher ? Ah, ça donne soif de lancer tout ce monde, dis-donc. Oui, soif, soif de mots, soif de sens, soif de plumes. Et je dis, et je dis, vive la littérature jouissive, vive Jean Héderne et vive Daniel Pénac.